Et bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Un nouveau tirage pour vous pour le mois de juin 2021. Donc, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous connaissez la chanson, c'est un échange. Donc voilà, si vous pouvez m'aider en retour, ce sera bienvenue. Merci beaucoup. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Café au lait. Donc, on va passer sur le tirage directement. Vous savez qu'il n'y a pas trop de blabla avec moi. Donc, on est parti. Donc ici, ça me parle d'une certaine récompense, d'une certaine victoire que vous pourriez obtenir. D'une reconnaissance que vous voudriez obtenir peut-être aussi. On va voir. Donc, ici, on a des cartes qui vont m'indiquer que certains sont en train de souffrir côté finance. C'est une notion ici de se sentir pauvre. Ça peut être une notion aussi de se sentir pauvre au niveau personnel. Vous, en tant que personne, vous vous estimez peut-être pas beaucoup. Vous vous sentez qu'on ne vous estime pas beaucoup. Donc, il y a une certaine souffrance dans cet aspect-là. Il y a aussi une notion ici de peut-être d'avoir une personne, un adversaire qui vous trotte derrière. Je dis trotte parce qu'on a un petit cheval. Donc, voilà. C'est une notion ici de peut-être de déplacement rapide que vous devez faire ou d'une personne qui vient peut-être vous attaquer. Il y a une notion ici de mouvement. Donc, on va voir. Donc là, j'ai des cartes qui vont m'indiquer que peut-être que ce que vous recherchez, c'est justement un changement de direction. Vous avez peut-être besoin de changer de direction dans votre vie. Vous ramenez à votre vie si ça vous parle. C'est une notion ici, voilà, de devoir aller rapidement bouger. Voilà. Il faut bouger. Je ne sais pas quelle est votre situation de vie, bien évidemment. Donc, voilà. C'est une notion de devoir bouger, de rechercher une victoire. Ici, on recherche réellement une victoire et on a besoin d'une victoire. Ça m'indique aussi que, voilà, peut-être que spirituellement, vous essayez d'avancer un peu en autodidacte, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Il y a une notion ici de déplacement et vous avez besoin de ça. Ça m'indique que, voilà, un peu une notion ici de devoir équilibrer vos émotions. C'est une notion de, peut-être que vous avez une initiative dans cet aspect-là, que vous avez besoin de trouver un équilibre, une harmonie dans vos émotions ou dans votre vie. Ça me parle d'une certaine, comment dire, guérison. Voilà. Il y en a certains, ils ont besoin de se guérir de quelque chose dans leur vie. Et c'est un peu une initiative que vous pourriez avoir pour le mois de juin. Vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous fasse du bien et de trouver cette fameuse harmonie. OK ? Donc, pour le mois de juin, apparemment, voilà, vous allez pencher vers cette direction. J'ai une notion ici que vous pourriez, pardon, avoir... Alors, c'est comme si vous étiez très, très fatigué, même physiquement. Il y a une notion ici d'un ras-le-bol, quoi. Donc, ça en devient un obstacle. Parce que, peut-être que vous n'avez pas assez de pêche. Il vous manque du peps ici. Et c'est pour ça que, peut-être que votre initiative va être de rechercher quelque chose qui vous fasse du bien. Parce qu'ici, on a une situation où on a trop, trop, trop de charges. On ne sait pas trop comment se dépatouiller d'une situation. On est dans une situation un peu compliquée dans cet aspect-là parce qu'on porte beaucoup de fardeau. OK ? Ça m'indique aussi que, bon, c'est quand même un obstacle, mais on arrive à la fin de cette situation. OK ? Donc, vous êtes peut-être, dans cette étape-là, à devoir peut-être avancer, justement, pour vous dépatouiller de cette situation que, moi, je vois ici. Ici, j'ai une notion que, niveau économie, bon, vous pourriez avoir de l'aide d'une personne de cœur qui pourrait vous aider. Alors, je n'aurais pas dit que c'était dans l'économie, mais bon, c'est la case qui concerne l'économie. Donc là, en fait, c'est peut-être une personne qui va vous aider. Alors, financièrement parlant, ou c'est une personne de cœur, justement, qui va vous aider dans cette situation de vie par laquelle vous êtes en train de passer. OK ? C'est une notion, ici, de peut-être aider, pas matériellement, mais une personne qui va vous soutenir, une personne qui va vraiment vous aider dans cet aspect-là. Ça, c'est ce que j'ai au niveau des finances. Donc, j'ai quand même, peut-être, peut-être une querelle, justement, par rapport à l'argent. Ou ne pas être d'accord, peut-être, au niveau de l'argent avec quelqu'un. Donc là, j'ai la femme qui ressort, hein, vous attribuez à votre vie. C'est peut-être le fait d'avoir peur de manquer d'argent, OK ? Et de ce fait-là, peut-être que vous pourriez avoir une petite dispute, les scorpions, pour le mois de juin, parce que vous avez peut-être peur de manquer d'argent. Ou on vous demande peut-être de dépenser de l'argent pour quelque chose, et vous, vous agrippez à votre argent parce que vous avez peur de manquer d'argent. Voilà, c'est ce que ça me ressort. J'ai une notion ici au niveau amour. On va dire que vous pourriez faire la paix avec quelqu'un, OK ? Avec ces deux cartes. Vous pourriez faire la paix avec quelqu'un. Ici, j'ai une notion de, peut-être, devoir pardonner quelqu'un, OK ? Et c'est une notion aussi, pour certains, de, peut-être, se faire aider au niveau des sentiments avec quelqu'un, avec l'aide d'un professionnel. C'est comme si vous étiez un peu hermétique, j'ai l'impression, avec cette carte, où vous êtes un petit peu, vous essayez d'être, d'avoir le sang froid, quoi. Il y a un peu une notion comme ça. Je vais recouvrir après. Mais voilà, c'est un petit peu la notion que moi j'aurais à la base. Alors, ici, moi, j'ai, voilà, que vous avez besoin, justement, de trouver un équilibre dans votre énergie. Parce que, comme je vous disais, vous n'étiez pas forcément bien dans ce tirage. Voilà, vous avez besoin de trouver une harmonie. Ça m'indique aussi, pour certains, qu'il y a une notion ici de conflit. C'est vrai qu'il y a une notion de conflit. D'arriver à une situation où, bon, c'est un peu prise de tête, j'avoue. Vous allez peut-être vous prendre la tête pour le mois de juin par rapport à une situation dans votre vie. Parce que, ben, vous n'en pouvez plus. Comme je vous disais, vous étiez fatigué ici. Donc, voilà, assimilez ce tirage si ça vous parle. C'est un peu une direction, de prendre une direction, en fait, de devoir, j'ai envie de dire, de devoir essayer de sortir la tête de dessous de l'eau. J'ai une notion ici, voilà, que c'est un peu compliqué, j'avoue. Mais qu'il va falloir, justement, trouver une solution. Pour certains, c'est, voilà, ils sont en train de faire un petit peu une dépression. C'est pour ça que je reviens dans l'initiative qui me disait qu'il fallait que vous retrouviez peut-être une certaine harmonie et une certaine guérison. Ça peut être une guérison mentale. Donc là, comme j'ai cette carte ici, j'ai l'impression que certains doivent demander de l'aide, justement, à quelqu'un de professionnel pour pouvoir se débloquer d'une situation. Ça pourrait être en relation avec l'amour, l'amour de soi ou avec le mental ici. Parce qu'on est presque à une fin de situation, mais on n'y est pas encore. Donc, on doit se sortir, en fait, de cette situation qui nous prend vraiment la tête. J'ai une notion ici, peut-être que vous allez avoir une communication. Donc, les célibataires, peut-être que vous pourriez avoir une notion ici d'avoir une proposition amoureuse, d'accord ? Donc, voilà, certains vont faire la paix avec quelqu'un. Et d'autres, c'est tout simplement qu'ils vont passer à une étape supérieure dans leur vie. Donc, les couples, par exemple, pourraient avoir justement une notion ici de « veux-tu te marier avec moi ? » Félicitations ! Donc, voilà, on a une notion comme ça ici d'une communication pour le mois de juin. Les scorpions, voilà, c'est quelqu'un qui vient vous aider. Je vous le disais tout à l'heure, donc, ça me parlait au niveau finance. Mais là, ça vient d'une personne de cœur, une personne qui, ou du moins, qui vous tient à cœur. C'est une notion comme ça d'un mouvement amoureux ou un mouvement d'une personne qui vous aime et qui essaye de vous soutenir et de vous aider. J'ai une notion ici que certains vont avoir justement une initiative, peut-être dans leur maison ou dans un projet créatif, ici ça me dit. Donc là, on a une petite dame qui est en train de peindre, si ça vous parle. Mais voilà, c'est une notion ici d'avoir peut-être une situation où vous allez devoir être créatif, voilà, dans votre maison. Peut-être que vous allez changer de décoration chez vous. Il y a une notion comme ça de vouloir, en fait, expérimenter quelque chose. Voilà, ça me parle un petit peu au niveau de votre maison ou au niveau de votre intuition. Peut-être que vous devez laisser parler un petit peu plus de votre intuition et vous libérer un petit peu dans cet aspect. Donc, on vous dit ici que vous n'avez peut-être pas trop d'expérience dans ce que vous voulez faire, mais que voilà, en étant créatif, en imaginant les choses, on peut y arriver. Et ensuite, j'ai une notion ici que voilà, pour le mois de juin, ça me parle un petit peu d'une décision à prendre, d'un mental un petit peu costaud, des émotions aussi un petit peu costaud. Donc, voilà, il va falloir peut-être trouver un équilibre dans votre mental ce mois-ci de juin. J'ai ici l'oracle des miroirs qui va m'aider justement avec toutes ces petites cartes. Donc, on a le travail, la sexualité et la tranquillité. Ensuite, on a quoi ? Le cadeau, la maison, la loi, verdict, fécondité, culpabilité et instabilité. Comme je vous disais tout à l'heure, on avait un petit peu un mois ici pour les scorpions à qui ça parlera où vous allez, comme je vous disais, avoir une certaine instabilité parce qu'il va falloir trouver un certain équilibre. Donc là, la carte, elle vient de le confirmer. J'ai une notion que je vous disais tout à l'heure que peut-être que vous alliez devoir changer de direction, d'être autodidacte par rapport à quelque chose. Ici, on a la carte du travail. Donc, peut-être que certains ont besoin justement de changer de voie professionnelle, tout simplement. Et voilà, de se faire confiance également au niveau du travail. Ok ? Donc, ici, j'ai une carte avec la carte de la sexualité. Tout à l'heure, je vous disais que vous aviez besoin de vous faire du bien. Bon, on a la carte de la sexualité. Ici, j'ai l'impression que vous devez trouver une certaine harmonie, comme je vous disais. Ça peut être en lien du coup avec la sexualité, avec l'amour, avec l'amour envers soi-même. Donc voilà, ici, c'est de s'aimer également. Ce n'est pas que la sexualité, c'est de s'aimer, de trouver un équilibre peut-être dans ses émotions. Ok ? Pour le mois de juin, j'ai l'impression que vous allez avoir cette initiative-là. On a, comme je vous disais, la tranquillité ici. Donc, je vous disais que certains portaient un fardeau. Et justement, ici, on vient de me dire qu'il va falloir trouver cette tranquillité que moi, je suis en train de vous dire, cette harmonie. Donc là, en fait, on va devoir se délester peut-être de fardeau et trouver cette tranquillité qui peut vous manquer, justement, parce qu'il y a un mois un petit peu instable. Ok ? J'ai ici la carte du cadeau. Je vous disais qu'il y allait avoir peut-être une personne de cœur qui allait vous aider. Là, on a la carte qui vient confirmer, qui vient, justement, offrir un présent. Donc, un cadeau, ça peut être au niveau finance, au niveau, tout simplement, sentimental, émotionnel, quelqu'un qui vient, tout simplement, vous aider. D'accord ? Par rapport à votre situation de vie. On a ici la carte de la maison. Bon, je vous disais qu'il fallait peut-être lâcher de l'argent pour certains et que, voilà, on allait peut-être s'agripper à son argent. Mais pour certains, ici, justement, il y a un souci, peut-être, au niveau de votre maison. Il faut, justement, peut-être investir de l'argent. Mais certains, qui ça parlera, ils n'en ont pas envie parce qu'ils ont peur de manquer d'argent pour autre chose. D'accord ? Ici, ça pourrait m'indiquer aussi que dans vos valeurs aussi, peut-être que, voilà, il y a une certaine, dans une certaine façon, intérieurement, en fait, il faut se donner de la valeur aussi. Donc, voilà, ici, voilà, vous attribuez selon votre vie. Mais vous pourriez avoir, peut-être, une petite dispute avec votre couple, par exemple. Parce que, ben, voilà, maman dit qu'il faut réparer quelque chose dans la maison et puis papa, il n'a pas envie. Voilà. C'est un peu une notion comme ça. Rien de méchant, mais voilà. Ici, ensuite, j'ai la carte de la loi. Donc, je disais ici que certains allaient pardonner quelqu'un. Ici, j'ai la carte de la loi. Bon, qui pourrait m'indiquer qu'au niveau relationnel, pour certains, il y a ici une communication qui pourrait se faire au niveau légal. D'accord ? Au niveau justice. Donc, peut-être à trouver un accord avec cette personne, justement, et que vous allez avoir de la communication par rapport à cette, peut-être, résolution. On a la carte du verdict, d'ailleurs. Donc, voilà. Ici, il y a une notion, ici, de communication par rapport à quelque chose de légal ou par rapport au fait, si on ramène au sujet qui est l'amour, de peut-être peser le pour et le contre d'une situation, de se concentrer, peut-être, sur ce que vous voulez réellement. Ok ? J'ai une notion, ici, avec la carte du verdict, comme je vous disais, que vous alliez être dans une phase, pour certains, où il allait falloir sortir la tête de l'eau. Là, on a la carte du verdict qui tombe. Donc, effectivement, peut-être que certains attendent quelque chose, bon, d'un verdict, et que, bon, c'est un petit peu compliqué, on va dire, ici. Je vais vous recouvrir la carte à qui ça parlera. C'est par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre passé. C'est quelque chose, peut-être, que vous avez idéalisé ou c'est peut-être un rêve que vous vouliez obtenir. Là, apparemment, ça me parle d'un verdict qui pourrait tomber par rapport à ça ou par rapport à un souvenir ou quelque chose que vous avez imaginé, vous avez même rêvé. Ok ? Donc, ici, ça me parle un peu, peut-être, d'une situation un petit peu compliquée par rapport à ce verdict qui pourrait tomber ici. Voilà, parce qu'il y a... C'est comme, en fait, une... Je ne sais pas, une résolution de justice ou quelque chose comme ça où, effectivement, il y a quelqu'un qui... Ici, qui est condamné et on donne le verdict. Ici, je n'ai pas une superbe carte, j'avoue. Mais bon... Attendez, parce que je vais vous inquiéter à qui ça parlera, sinon... Alors... Bon... Effectivement, ce n'est pas top, top. On vous dit ici, justement, d'être malin, d'utiliser peut-être la malice pour pouvoir vous... pour pouvoir résoudre un souci au niveau d'un verdict qui pourrait tomber. Certains se sentent, du coup, accusés. Effectivement, on a les petites épées qui courent derrière, la petite dame. Donc voilà, on vous dit d'être malin, peut-être, pour pouvoir vous défendre à qui ça parlera ici, parce que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc, ici, on a la carte de la fécondité. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait passer, pour certains, à un niveau supérieur. Donc, par exemple, les célibataires, ce serait justement quelqu'un que vous pourriez rencontrer, justement, et créer un projet ensemble de vie. Pour d'autres, je disais, passer au niveau supérieur, par exemple, à un mariage. Bon, ben ici, effectivement, on pourrait passer à un niveau supérieur. Pour certains, ce serait le fait de tomber enceinte, tout simplement, d'avoir ce projet, d'avoir un enfant dans sa vie. Et pour d'autres, ça pourrait être vraiment un mariage. Donc voilà, on passe à un niveau supérieur, quelque chose qui se crée ensemble. Et ça me parle vraiment d'amour ici. Ici, cette carte, j'avais la carte de la culpabilité. Bien. Je vous disais qu'il fallait être créatif, qu'il fallait peut-être, qu'on allait se sentir peut-être inexpérimenté par rapport à quelque chose dans votre vie. Et certains se sentent coupables ou se sentent jugés par rapport à quelque chose. Donc, on va recouvrir vite fait. Bon, ça pourrait être vraiment par rapport à une dispute ici. Le fait de ne pas trouver d'accord, peut-être, par rapport à quelque chose que vous voulez créer. Certains veulent se lancer dans quelque chose de créatif, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Mais ils se sentent culpabilisés peut-être par une autre personne parce qu'en fait, l'autre personne n'est pas d'accord avec son projet. Ok ? À qui ça parlera. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait de se sentir coupable parce que comme je vous disais, on n'est pas d'accord avec quelqu'un au mois de juin, les scorpions. On n'est vraiment pas d'accord. Et il faut peut-être faire attention justement à ce sentiment de se sentir coupable parce qu'il y a peut-être une personne qui est tout simplement envieuse ou jalouse et qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai l'impression ici, d'accord ? Donc oui, peut-être que vous n'avez pas assez d'expérience dans ce projet mais en utilisant la créativité et ça me dit que vous pourriez y arriver. C'est juste que cette personne peut être du coup en conflit avec vous par rapport à ce projet que vous voudriez créer. Ok ? Je vous disais tout à l'heure il y avait quelqu'un par exemple vous voulez créer quelque chose de chez vous. Vous voulez tout simplement vous avez un projet de décoration comme je l'avais dit au tout début. Bon, peut-être que la personne avec qui vous vivez n'est pas d'accord. Voilà. Et du coup vous vous faites sentir coupable alors que vous voulez tout simplement juste que ce soit en harmonie avec vous-même votre maison. Donc voilà. Il pourrait y avoir ici une petite notion de conflit quand même. Donc pour le mois de juin les scorpions c'est vrai qu'on a quand même la carte de l'instabilité ici parce que peut-être que vous allez devoir trouver une façon de trouver un équilibre ici et peut-être que c'est votre mental en fait qui vous bloque. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous tirer des petites cartes supplémentaires à qui ça intéressera. Ceux qui ne sont pas intéressés par ça n'hésitez vraiment pas à liker s'il vous plaît pour m'aider. Alors on a la carte Oscar Wilde. Hop. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. Je relis parce que j'ai vachement mal lu. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Voilà. Ensuite je vais vous lire une petite carte supplémentaire. Et j'ai celle-là qui est tombée aussi. Bon, c'est la carte de l'Alliance. Elle dit Laisse ton cœur bercer tes relations tel un trésor à protéger avec respect et compassion entoure tes liens d'affection. À qui ça parlera. Un petit conseil de ce petit oracle que ça fait longtemps que je n'utilise pas pour les scorpions. On a la carte Secrets des fleurs. Elle dit manifeste autour de toi de belles qualités en étant poli, agréable, vrai, reconnaissant et reconnaissante, serviable, généreux et généreuse. Ainsi tu vivras de beaux sentiments et attireras les bonnes personnes. Avec un grand point d'exclamation. Et ici, de quoi est-ce que vous devez vous libérer énergétiquement en parlant les scorpions pour le mois de juin 2021. On a le chakra racine. Je vais vous lire la carte rapidement à qui ça intéressera. Croyez-moi, regardez. Chakra racine. Ton chakra racine a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte directement ton corps physique qui est ton véhicule de vie et qui te permet d'avancer concrètement dans tes projets. Je vous le disais ici. Cela donne de la fatigue, des douleurs dans les jambes mais aussi dans le bas du dos. Cela provoque aussi beaucoup de retard et des événements imprévus dans la réalisation de tes projets et de tes attentes. Tu dois travailler sur ce chakra en visualisant une lumière rouge de guérison et tu peux aussi porter des pierres comme la jaspe rouge, l'œil de tigre ou la tourmaline noire. Ton chakra racine est indispensable pour que tu sois dans un véritable ancrage et pour que tu puisses avancer d'une façon fluide et douce. Si ton chakra racine est bloqué, tu peux répéter des schémas négatifs ou rester dans une phase de stagnation qui deviendra ensuite un très grand poids. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité dans une énergie de nouveauté et de surprise. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Je ne sais pas combien de temps je ferai ces vidéos. J'ai besoin de votre retour. J'ai besoin aussi que vous me partagiez peut-être tout simplement qu'est-ce qui vous arrive. Est-ce que j'ai vu juste ? Voilà. J'attends votre retour avec impatience. J'adore lire les petits commentaires. Bon, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup. Mais voilà. J'espère que vous irez bien, que tout ira très très bien pour vous pour le mois de juin. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !